salut la compagnie ça faisait un bail bon aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo parce qu'en fait j'ai enfin reçu mon drone alors quand je dis enfin je l'ai reçu il ya quand même quelques temps il ya quelques semaines de ça il a fallu que je fasse deux trois petits tests parce que je me suis dit si je fais mon premier test avec une vidéo que j'ai partagé sur youtube je risque de grave me planter et c'est le cas de le dire parce qu'en fait même le premier test j'ai planté le drone donc voilà bon y'a pas eu trop de dégâts mais c'est juste pour dire que ça demande quand même un peu d'apprentissage aujourd'hui j'avais l'idée de tourner en fait mes premières images de drones à partager sur youtube et le lieu que j'avais envie de tourner c'est un lieu que peut-être que vous connaissez si vous avez suivi mes vidéos sur évolution france surtout les premières vidéos et notamment la vidéo de l'histoire de la communication parce qu'en fait il ya un site là bas enfin quand je dis là bas vous avez même pas où c'est moi j'ai voulu je vous y emmener qui est vraiment super sympa et je me suis toujours demandé mais qu'est ce que ça doit donner par quel visuel je pourrais avoir vu du ciel et c'est ce que j'ai envie de voir aujourd'hui et je me suis dit et bien autant leur montrer donc du coup bah c'est parti ouais donc c'est pas forcément ici et on y est presque il ya un petit peu de marche avant d'y aller allez je vous emmène nous voici arrivés au coteau du chaumois après 200 mètres de marche en fait c'est super rapide alors le coteau du chaumois comme vous l'avez vu sur le panneau c'est à côté de paris ni les veaux paris ni les veaux où est ce que c'est c'est dans la nièvre un département paumé entre paris et clermont ferrand ça vous donne un peu un râteau en tout cas une chose est sûre c'est que ici on est vraiment tranquille parce qu'on est complètement dans la campagne profonde et donc pour en revenir au coteau du chaumois ce qui est intéressant c'est que c'est un lieu qui a un air de garrigue on serait un petit peu en provence et c'est vrai que c'est vraiment vraiment sympa parce que du coup ça lui donne un petit peu ce côté atypique et c'est du coup pour cette raison que j'avais l'idée de filmer ce lieu atypique vue du ciel c'est vrai ce que je veux dire alors là comme vous pouvez le voir il ya plus de 100 ans vous pouvez trouver de la vigne il ya plus de 100 ans déjà sur 200 hectares donc comme quoi ça représente quelque chose d'assez sympa et surtout le vin était de qualité donc ça devait être encore plus sympa pour les amateurs de vin bien évidemment mais bon en france ça nous connaît mais bon malheureusement il ya eu une épidémie de phylloxéra alors la phylloxéra en fait c'est une maladie qui est donnée par un puceron et ça décimait tous les pieds de vignes donc ça devait être les vignerons qui devaient bien être dégoûté et pourtant ils ont bien essayé de replanter des pieds de vignes mais malheureusement ça n'a jamais repris donc du coup cela a laissé place à la nature et puis voilà quoi une biodiversité super intéressante donc voilà nous voici bientôt arrivé à l'endroit que je veux filmer ça va être à mon avis vraiment génial en plus le soleil est dans le bon axe donc ça devrait être au top donc voilà le lieu qui a été filmé pour ma vidéo sur l'histoire de la communication ça me rappelle les souvenirs parce que ça fait déjà quatre ans de ça mais vous allez voir que ce lieu est vraiment joli déjà d'ici on peut le voir et on va voir justement ce que ça donne de vue aérienne et pour commencer commençons par le drone donc ça faisait longtemps que je voulais acheter un drone et j'ai opté pour le digi mavic mini alors tout simplement parce que c'est un drone on va dire amateur moi je le verrais plutôt comme ça amateur semi pro mais petit pro en tout cas a priori on peut vraiment faire de belles images en tout cas c'est ce que j'ai vu définition 2,7k donc c'est pas mal 1080p il est super léger donc du coup ça vous permet de l'emmener partout une fois plié tu vois il tient moi je les mets dans une chaussette et une fois dans une chaussette ensuite je le mets dans cette housse là on a une housse d'un appareil réflexe avec la télécommande qui est juste ici donc du coup c'est le top pour un petit budget en plus je vous laisserai regarder sur internet mais pour 450 euros 500 euros vous avez le pack complet avec des hélices de rechange avec pas mal de choses des batteries etc etc et qu'est ce que je voulais dire d'autre parce que je voulais dire c'est que je trouve que c'est comme je dis dans mes vidéos sur évolution france tout est une question de méthode de petits pas et c'est vrai que quand on teste un nouveau produit en tout cas c'est ma vision des choses l'idée c'est de mettre pas trop cher pour voir si c'est quelque chose qui va nous plaire si on va l'utiliser parce que un drone avec une bonne définition il faut déjà quand même commencer à compter plus de 1000 euros donc c'est quand même un budget celui ci par exemple n'a pas le mode tracking vous savez le mode tracking c'est le mode qui permet de vous suivre enfin le drone vous suit à la trace et celui ci ne l'a pas alors ce il a d'autres options mais il ne l'a pas bon trêve de bavardage maintenant je crois que c'est venu le temps de le faire décoller et voilà on 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Bon moi voilà, première expérience assez concluante, j'avoue que à un moment donné je me suis un peu fait une frayeur, parce que je ne voyais plus le drone, alors que normalement il faut le tenir à vue, mais au bout d'un moment on sait qu'il est loin, même dans les limites autorisées, je ne le voyais plus, je l'entendais, et j'essayais de le faire revenir vers moi, j'ai réussi forcément, parce que sinon je ne ferais pas cette gueule là, ... Donc du coup, non, non, ça s'est bien déroulé, encore un petit peu de formation, je m'aperçois que ça ne se fait pas comme ça, c'est vrai qu'on peut très bien s'amuser comme un jouet et le prendre, mais à partir du moment où on veut faire des beaux plans, que l'on veut vraiment le maîtriser, ... ... ... ... ... ... ... ...